Les Olympiques spéciaux du Québec est un organisme qui est provincial, qui est lié pour offrir des services à la clientèle, des activités à la clientèle qui présentent une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Ça va de différents âges, on a des jeunes de 15 ans à aller jusqu'à 60-70 ans. Les organismes locaux ont chacun leur loisir, leur type d'activités qu'ils peuvent développer. Nous, dans l'Assomption, on a développé le hockey, le soccer, le basket-ball, la dynamophilie, la gymnastique rythmique et le parten artistique. Donc, on est quatre bénévoles plus permanents, si on peut dire, qui sont plus responsables. On est une équipe tricotée-serrée avec des formations tout à fait différentes, mais qui nous amènent à avoir une chimie puis une force extraordinaire pour les jeunes. Si on parle juste des sports, des pratiques et tout ça, bien, il faut calculer au moins une dizaine d'heures par semaine d'implication quand on est vraiment au niveau de l'organisation. On favorise l'intégration sociale via différents tournois, aux différents jeux provinciaux, les jeux nationaux, pour qu'ils puissent être en contact avec d'autres types de personnalités, d'autres types de personnes. J'y crois, je crois à cette clientèle-là. Ils ont tellement de potentiel et de les voir épanouis à travers leur sport, leur activité, c'est notre paye. Il y a des jeunes qui nous arrivent qui, au niveau de l'interaction sociale, c'est difficile. Avec le temps de voir ce jeune-là s'épanouir encore plus, qu'il y ait un sentiment d'appartenance, ça nous procure à nous aussi un sentiment d'appartenance. Sous-titrage Société Radio-Canada